Hola ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, déjà, déjà, c'est quoi ça ? Encore un nouvel overlay, encore une fois ? Alors on a Harry, donc vous avez son channel dans la description, vous avez son nom dans la description, vous avez absolument toutes ces infos. Je vais faire deux trucs, je vais faire un gros crédit à Lugubre, qui a créé l'overlay qui était juste avant, donc l'autre overlay qu'on utilise. Je vais refaire des vidéos spécifiques pour leur faire des crédits et des remerciements, évidemment, c'est un énorme travail, tant pour Lugubre que pour Harry. Donc aujourd'hui, on va parler de cet overlay là, et on va jouer en fait, on va faire du golem, on va faire du ladder. Harry nous a contacté, il a fait ça, mais en plus, il nous a créé une vidéo pour nous montrer comment ça serait incorporé en live, etc. C'est un travail de malade, c'est un truc de grand malade, c'est incroyable. Honnêtement, moi je le trouve magnifique cet overlay, et j'aimerais bien que vous m'indiquiez dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez du job d'Harry. Il a sa chaîne, il crée de la musique avec son groupe, et en plus, il crée du graphisme, il crée des clips et tout autour, c'est un truc de malade. Franchement, honnêtement, j'étais super impressionné par les capacités, les connaissances de la personne, et l'overlay est juste, enfin, il est magnifique, il est incroyable, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais vraiment bluffé. Donc je vous propose, on va tester un peu l'overlay en faisant des parties de golem, voilà, des parties de ladder. Pour rappel, on va chercher à aller à 6600, donc on va faire un peu de parties, histoire de justement monter un peu les trophées, etc. Là, vous pouvez peut-être plus le voir, mais on est un peu plus haut que la dernière fois de ce qu'on avait montré quand on était en rush de vidéos. On est parti, du ladder, donc idéalement, on va viser les 5800. 5800, ça serait vraiment pas mal. C'est parti. Alors, on a de la sorcière de la nuit, on a du golem, on a, on peut faire un push golem direct, un gros push direct, voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs en face, c'est ce qu'il fait. Faut s'en rendre compte de ça aussi, hein, c'est ce qu'il fait en face. Ils ont aucune forme de respect, bien sûr, ils s'en fichent. Bon, bah, faisons ça, hein. Ah non, ils jouent P.K. à ce sorcière de la nuit, ah bah oui, ah bah oui, comme ça on est pas bien, nous, hein. Eh bah, super, on est tellement pas bien. Oh dié, bon, ça va, quoi que, en vrai, il vous le fait, d'accord. En vrai, c'est du, euh, nous on a claqué 3, là on a un délixir d'avance. Ok. On a 4 d'avance, est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait de nos 4 délixir d'avance ? Est-ce qu'on en veut quoi, un bûcheron cache, juste histoire de lui faire perdre de délixir ? C'est vrai, j'ai rien là, faut que je restique mon deck. Cochon, ok. Très bon cochon de sa part, en ce moment. Ok. alors c'est bon on active le roi on a mis plus de dégâts que lui on a le roi qui a activé on s'est mis extrêmement bien donc on sait qu'il joue pk on sait qu'il joue cochon donc là il est utilisé son cochon donc je vais vraiment partir cette fois ci pareil de nouveau sur une sorcière de la nuit on a claqué tornade donc ça nous a coûté un peu plus cher que lui donc on est à peu près autant d'élixir que notre opposant on va reposer un golem là bloc 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 voilà elle ne peut pas aller devant c'est parfait il va sûrement remettre une pk donc vu que tout à l'heure c'était bien passé donc j'aurais tendance à faire la même chose je vais mettre une mg cache parce que la mg c'est un des meilleurs moyens de tuer justement la pk en face il va boucle de feu mais c'est pareil c'est pas très grave ça nous gêne pas on peut reza pour les battre comme ça on a toujours nous plus de battre on va tuer sa pk et surtout on s'achète du temps à ça c'est embêtant je vais devoir cache le dragon parce qu'il va vouloir hog en plus ça empêche son hog en fait de faire ça sinon il se serait fait cramer son oeil alors là il a un avantage en l'élixir conséquent mais on en fois deux donc c'est pas dramatique on va défendre comme ça là on se prend qu'un coup de hog vu qu'on a la tour les garpeaux ils vont tomber il va devoir re gérer le boucheron parfait ah ok on est parti alors on est pas mal on va pouvoir remettre notre petit tertiaire de la nuit derrière là il a la boule de feu mais boule de feu c'est pas le sort qui nous embête le plus en golem généralement c'est même c'est même plutôt celui qui va nous embêter le moins des gros sort donc on lui donne la value boule de feu c'est pas très grave tous les cas il faut bien respecter la value des boules de feu on va remettre tac une une foudre instante comme ça ça meurt et là on va bouger un peu il a claqué sa boule de feu sa pk elle va finir par mourir ouais merde 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 on zapp on essaie de mettre des bons dégâts mais il a déjà de nouveau une pk ça va être compliqué ça bon il a les gargouilles également donc on va faire comment on va mettre une sorcière de la nuit mg c'est plus cher mais bon on va rester peut-être overcommit une sorcière de la nuit c'est pas grave il va devoir reclaquer la lecture là dessus il a son cochon en main donc évidemment on ne golem pas tout de suite alors on va def ça très bien alors à partir du principe ça lui coûter cher il va devoir remettre une pk devant on va rester sur ça ok alors nous on a le golem on a tout ça donc là on a pas trop de soucis on va mettre un zap on peut remettre une mg même si elle se prend la boule de feu de sphara le but c'est vraiment de tomber le plus rapidement possible ce golem ce pk pardon et de mettre justement un page derrière alors on a quoi on a le dragon on a la foudre est-ce que je veux foudre ici je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr d'avoir envie de vraiment bourrer je veux juste remettre un golem remettre une sorcière de la nuit derrière il a le cochon donc il faut faire gaffe il faut faire gaffe à ça normalement ça passe il va cochon là mais ça ne pose pas de soucis voilà c'est pour ça que ça ne me posait pas de soucis ok on rebe le dragon on essaie de mettre évidemment des dégâts il y avait à pouvoir re-pk il l'a de nouveau dans la main donc on va essayer de ne pas trop trop forcer non plus on sait qu'il va poser pk là ok on devrait partir encore on mg derrière oh ça va être pas mal ça on bat le dragon non on tape les gargouilles par contre ça aurait été mieux ça aurait été largement mieux alors là pareil ça ne nous pose pas de soucis il peut bouffer s'il veut vraiment aucun souci pour nous et là on va partir en page sorcière de la nuit golem et là normalement c'est là où il commence à avoir le plus de mal là je sens je sens qu'il va être fébrile là je sens ça va être plus dur pour lui il va falloir évidemment remettre sa sorcière de la nuit remettre sa fournaise remettre sa pk mais là il va se prendre une foule je vais vous dire sur la t2 pardon ok reste la pk non non on tape pas là bas ouais reste là c'est pas la mat oh non le golem il fera pas assez mal malheureusement non ok on aura pas mis la mire des foudres apparemment tant pis on va rebiller le dragon défensif pour la map là il va vouloir cochon mais on a la tornade on a tout bon il boule de feu mais c'est pareil on s'en fiche on s'en fiche d'une farce mais d'une farce ok le dragon qui connecte ah bah ah d'accord bon bah au final bon bah c'était pas c'était pas désiré que ça se finisse comme ça mais bon bah c'est vrai que s'il nous met à portée s'il nous met à portée désolé pour les petits lags je vais couper relancer parce qu'en fait j'ai des enconing de vidéos ce qui génère un peu de lags je crains que j'ai fait une bêtise il me semblait que ça enregistrait bien mais en fait pas du tout pas du tout et bah voilà comme ça c'est réglé comme vous pouvez le voir on était à 5760 trophées environ et j'ai reché en vidéo du moins le pensais-je le pensais-je dans ma plus grande bêtise j'ai cru qu'on était en vidéo mais pas du tout mais pas du tout mais absolument pas du coup bah on a fait des parties 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 et on a fait des trophées sauf que bah on s'est un peu raté au final c'était pas en vidéo voilà donc c'est chagrin donc c'est chagrin en plus il y avait un deck pk je vous avais tout bien expliqué donc c'est vrai c'est dommage on pourrait regarder le replay mais je vous réexpliquera en live parce que du jeu rouge je trouve ça ajoute un peu plus de peps voilà simplement de peps donc nous sommes à 5884 on va faire un jump de 120 trophées mais peu importe c'est ce qui compte c'est de faire en vidéo voilà c'est de monter les trophées et pour rappel on veut le 6k6 donc ça va monter ça va monter évidemment on est toujours sur la version golem et on est parti pour faire pour faire gloire à ce magnifique overlay alors évidemment idéalement faire un petit 5900 là ça serait pas mal ça serait déjà un bon début on se rapprocherait pas mal de scores qui nous plairaient bien alors on a sorcière de la nuit zap bel dragon mg moi dans ce genre de cas j'ai tendance à recycler un zap donc on va pas trop le gêner voilà on va faire ça on va recycler un zap alors il a envoyé un géant donc je pense qu'envoyer une sorcière de la nuit c'est pas déconnant ça va générer des bats ça va lui mettre un peu de pression géant ou gobelin ok sorcière alors là je me permets de faire ça parce que justement ça va alors je préfère mettre un bûcheron là-dedans et pas me prendre de dégâts ou quasiment pas allez prends ça meurt 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 ouais c'est bon donc sans façon on met quelques dégâts mais évidemment on est en golem on est en x1 forcément voilà c'est la banane oh on met quelques dégâts ouais ok j'étais pas sûr que j'avais besoin ça coûte très cher j'avais pas envie de zap mais j'étais en mode mais collègue on est dans la misère on est dans la misère ok c'est pas grave là on va déjà faire la sorcière là même s'il met des bats ou autre c'est gank pardon ces trucs là c'est pas très grave ah il la zappe ok il la zappe mais c'est pas grave on a toujours notre bat on savait qu'il nous mettrait pas de temps aussi cher que ça voilà ça se passe ça se passe bien ça se passe très bien on est encore une fois là pour s'acheter du temps on n'est pas là pour tryhard enfin si mais je veux dire on n'est pas là pour envoyer des trucs dans le foin dans le foin on est tranquille pépouze ok on va def comme ça parce que ça lui coûtait plus de réussir très questionnable son player je ne sais pas d'où il l'a sorti mais il l'a sorti oui ça passe ça passe juste une mg défend une mini pk ça on le sait on n'a plus besoin de remettre des apps en plus et on a l'élixia s'il renvoie son géant nous on fait tac tac là il va poison mais on s'en fiche parce que du coup il aura quand même un contrepeche à gérer et nous on va pouvoir commencer à envoyer du golem il ne le fait pas m'en fiche il va quand même avoir un contrepeche à gérer quoi qu'il arrive merde oulala mais je ne joue pas moi qu'est-ce que je fais je regarde le temps je regarde le temps passé les autobols tout va bien ok c'est bon c'est géré avec le zap ok c'est bien alors on va pouvoir mettre une mg une méga gargouille c'est pas mal oulala un stun de foudre bien sûr un stun de foudre et là on met un bébé dragon un gentil dragon alors on a pris cher sur le golem certes mais on a quand même quelques troupes qui va devoir gérer il décide de mettre un poison ce qui est parfait parce que nous ça nous laisse un ouf oh il a fait deux énormes erreurs pourquoi sont-ce des erreurs nous allons vite le découvrir stay tuned fort mort clash royale ok alors oh là je vais pas faire ça pourquoi j'ai mis mon bûcher aussi loin j'étais en train de sélectionner les trous pour les mettre devant bon c'est pas grave là il a sa sa sorcière mais nous on a de l'orégon déjà donc on a pas besoin de forcément mettre plus on a la tornade alors la tornade tout ça voilà bon voilà en fait non mais on est beaucoup trop d'élixir on était à 8 d'avance à partir du moment effectivement on a mis le bûcheron n'importe où mais même si on mettait pas le bûcheron n'importe où ça le faisait ça le faisait grave 5 911 oui ça c'est le nouvel overlay ça il envoie il envoie le nouvel overlay 5 000 d'or alors j'aimerais bien savoir à partir de combien et le top 10 000 voir à combien on rentre dans le top 10k alors je vais regarder généralement c'est aux alentours du 100ème français environ je vais déjà prendre le 73 6 300 oh oui on a le temps on va beaucoup plus loin ok genre rotuto peut-être encore même pas plus loin encore plus loin genre là non toujours pas 6100 on est déjà large dedans non mais non t'es sérieux ah ouais 6100 on est déjà on va arriver top 10k on va arriver top 10k tranquillement en vidéo on va y arriver bien sûr ah ok Gustavo JP un petit français à part en tout cas il est dans un clan français les innommables donc bienvenue à toi si tu regardes la vidéo d'ailleurs là par contre je suis pas content je suis pas content du tout on va juste recevoir un zap mais je suis un peu triste je suis un peu chagrin bon tant pis on va foudre j'avais pas envie d'envoyer une sorcière la nuit là-dessus là il peut pas il peut envoyer un golem ou autre ah ouais ah ouais non elle joue ça lui on va laisser gratter un peu c'est pas grave on va attendre notre élexire envoyer un bébé dragon simplement fond de map enfin fond de map par là-bas ok bébé dragon lui-même ce qui est bien joué je vais faire ça parce que même si bien gère j'ai mg plus bûcheron pour défendre je sais pas exactement ce qu'il joue j'imagine c'est une version gère royal mais je ne peux pas être totalement sûr ok oh non pas pk non non gustavo tu déconnes ah bah on est dans la misère en fait il y a des charrettes à canon bébé dragon etc donc j'imagine vraiment pas une version pk vraiment vraiment pas et du coup là on va galérer à gérer son push ça va être quelque chose je peux vous le dire on est pas bien on va déjà faire ça on rajoute un bébé dragon parce qu'on va être obligé ça va faire trop mal tape pas tape pas non j'en ai dû rajouter plus tôt ah là 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 et là il peut remettre son propre bébé dragon parce qu'il est devant l'exir ok bon je vais quand même faire ça sinon je prends trop cher ok donc il a lâché un attaque à canon il a pk là je vais devoir relève genre sortir un ami ah on a pas envie de le faire ce play on a vraiment pas envie c'est pas grave les bats elles vont tempo quand même allez les petites bats les petites bats vont tempo on va mettre une mg pour se prendre moins cher bloquer la prochaine vague mais vraiment pas sympa justement ok il respawn on voit le golem front map mais là il va aller poser une pk même lane ah non il y a qui fait ça ah ça connecte quand même non non ça connecte quand même non Gustavo respecte nous respecte nous Gustavo oh la 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 il a tout il a tout Gustavo il est en train de nous rouler dessus Gustavo simplement simplement il fait ce qu'il veut de nous oh la 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 ok on va faire ça parce que sinon on prend trop cher ce bâtiment mais mais crois moi ça nous arrange pas croyez moi je vous dis la vérité mais pfff je suis obligé de remettre des troupes là sérieusement j'ai pas envie j'ai pas envie simplement j'ai pas envie il a trop de spawner il a trop de spawner je vais mettre le golem là sinon il touche mon bâtiment là il est pas sympa je vais mettre une sorcière de la nuit mais il a chat à ta canon il a sa pk il va découper le pêche ça c'est sûr bon bah c'est perdu je crois que Gustavo Gustavo a eu raison de nous on va lui laisser le bâtiment on va faire ok ok Gustavo ton art counter on le valide bien joué à toi Gustavo bébé dragon tornade zap bûcheron une main correcte sauf si je joue beatdown si je joue golem ou sorcière de la nuit on est pas bien alors là princesse ça peut être du lockbait ça peut être du lockbait moi sur matchup j'aime bien je suis content de jouer contre le lockbait dis moi que ce sera ça voilà ça fait même pas mal ok parfait alors ça serait bien ah non pas la version prince par contre non on est pas d'accord mini pk what je vais avoir sucré un zap là dessus oh je vais prendre trop cher mais je vais prendre sacrément cher oh la mini pk qui est connectée sur le bâtiment on va prendre la tour vas-y y'a pas de problème y'a pas de problème mini pk y'a pas de soucis vas-y fais comme je l'ai de toi t'inquiète pas ça me gêne pas oh là là et puis là il gère la mg oh ça coûte trop cher en plus j'ai obligé de faire ça sinon il va gratter ma tour à l'infini on a déjà pris super cher à droite problème si t'as la mini pk on avait rien pour la gérer je m'attendais pas à ce qu'il joue mini pk je pensais que c'était du log bait classique mais pas du tout mais pas du tout il nous a menti il nous a trahi même bon le dart uber ah il va un moment on va pas déconner ok donc mini pk cochon gang j'ai un peu obligé de faire ça là on va pas se mentir enfin on prend cher on prend beaucoup de coups de cochon ici il a toujours sa mini pk en main qui est princesse ok le problème c'est que le zap il reste un peu en main des fois sur cette version ça j'ai encore un peu plus de mal genre me dire les zaps les zaps qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'il faut que je t'emmène son truc là sûrement je sais pas trop quoi faire alors on a fait ça du coup du coup du coup du coup ok tu meurs on va partir à droite il va vouloir cochon à droite de toute façon cochon les gauches il va vouloir mini pk à droite c'est obligé 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 100% obligé allez toi tu meurs toi tu meurs voilà ça c'est bien à gauche on va défendre maintenant on décide de prendre à droite on décide de remonter dans la partie nous sommes en x2 faut pas déconner ok mg mg ça suffira pas par contre ah là là de justesse de justesse le chagrin le chagrin de nouveau team chagrin à droite on l'a mis cher quand même tu fais gaffe un peu il va peut-être le cochon alors ça ça se bloque ok tu expliques sur tout le monde golem s'il te plaît non je veux pas trop relou ça le dart non le dart on le tue le dart n'existe pas mini pk tu tombes sur le coup du boucheron s'il te plaît ouais ouais c'est pas mal il va leur cochon c'est sûr oh non le dart a connecté sur un tour c'est sérieux il a eu le temps oh il va trop vite le dart il va beaucoup trop vite allez il va envoyer à gauche un petit truc à gauche un truc à gauche un mini parfaitement défendu incroyable le positionnement du boucheron le boucheron défensif donc ça peut être du mortard je pense qu'il y a un mortard middleman un truc comme ça enfin il va mortard sur une lane je veux dire ça me pète un peu j'ai du recycler ici je vais en recycler deux fois je vais essayer de couler l'escalette collecter c'est pas grave on laisse les mg je suis pas amené de trop d'élections ok donc c'est du luck bait très bien très très bien ok tu fais le foufou mais ça marche pas ça non, 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 mon ami, ça ne marche pas, ça, là, là, ça, c'est technique de four, voilà, voilà, ça, et les fourberies, on n'aime pas trop, ça, les fourberies, on n'est pas trop d'accord, donc, là, tu as claqué beaucoup l'élecsir, on va pas se mentir, tu as claqué pas mal l'élecsir, tu vas activer le roi en plus, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, alors, attend, si moi, il joue roquette, etc, ou là, c'est pas mal, ça, parfait, t'as plus de princesse, nickel, alors ça on n'avait pas la pré-shot on n'est pas sûr de là où il allait mettre quand il allait mettre ça aurait pu coûter cher donc c'est pas très grave mais juste une objet comme ça ça va se zapper Là on génère les battes et là on va pouvoir partir en golem bientôt ça veut dire 10 secondes il nous reste 10 secondes pour envoyer le premier punch golem et ça ça va être pas mal donc il a récupéré son fût il a sûrement envoyé un fût gang ok on va défendre le gang par mesure de principe de respect et on envoie le golem le problème avec ce que j'ai fait alors je vais déjà faire le bûcheron c'est qu'en fait j'ai plus le dragon pour gérer la ordre de mignon et ça ça m'embête un peu donc je me demande si je vais pas juste faire des trucs comme ça ouais c'est parfait ok IT2 bon là il va également mettre son mineur mineur pas je Parfait oh la tour du roi le dragon tout le monde défend tout le monde défend faillement ça c'est ça qu'on veut c'est ça le bel esprit après on va faire un truc comme ça ça coûte cher ohlalala c'est roulou ce bâtiment on va quand même tomber la t2 histoire de bruit un petit peu je sais pas si c'est un bon play de bruit ici je me demande on va voir il est obligé de mineur def c'est pas mal ça on a les battes on a le bûcheron il est obligé de ohlala il a plus mineur pour rappel il a plus de mineur bah golem là on a le roi qui est activé donc normalement c'est doré def voilà ok par contre il faut pas que je prenne trop trop cher donc là pour l'instant on est juste comme ça c'est suffisant on garde bien le bel dragon pour mettre derrière le golem parce que lui il a la orte de minion pour rappel et c'est ça qu'il va falloir surveiller princesse qui a défendre son machin là c'est bien ok ça et la tde voilà et là normalement on a fait attention à l'ensemble de ses plays et là il n'y a plus de solution pour lui normalement c'est la fin là c'est la douille pour lui on va remettre tout ça sur le bâtiment et ça le fait oui exactement faut pas avoir peur de se reprendre quelques dégâts de se reprendre un coup de princesse de se reprendre des coups de mineur de virer mineur d'ailleurs pour qu'au final ça le fasse allez on a combien ? 5882 on est reparti 5900 on a le bûcheron, le golem, le zap ça c'est une bonne petite main de départ on peut gérer du cochon on peut gérer des voleuses rapides il n'y a que zap qu'on peut recycler on va sûrement recycler zap voilà on va recycler dessus parfait ok si tu veux voilà ça défend parfaitement ok très bien on attend alors du coup il est sur du mineur rapide jimka meganight potentiellement c'est possible c'est possible ouais c'est ça bien ça active la tour du roi s'il te plait ouais ok super gentil meganight alors ce qu'il a bien joué c'est qu'on n'avait plus le bûcheron on n'avait plus la sorcière de la nuit et du coup il a pu faire un truc assez sympa alors par contre là c'est un peu forcé ce qu'il vient de faire parce que nous le bûcheron il va défendre parfaitement on va redéfendre ses petits trucs à lance là il va pouvoir repartir en fuite squelette fond de map mais c'est pas vraiment très très gênant pour nous euh... en plus voilà oui boule de neige parfait mais parfait très très bien alors est-ce qu'on enverrait pas un petit quand même bûche fond de map au pire lui il fait quoi il meganight ça me dérange pas ça me dérange pas du tout c'est parti alors là c'est pour ça que je l'ai fait hein parce que j'allais que j'avais battre pour défendre ça là il y a la tour plus les battes voilà donc c'est parfait il y a pas besoin de plus il poison ok donc il joue poison ça c'est une grosse information également sur sa décliste je vais quand même rajouter un dragon pour gérer les petits trucs là-bas ok c'est très bien joué de sa part il faut juste rajouter un bûcheron pour neuf pour qu'on fasse gaffe hein il peut nous faire mal ici on va faire très attention ok l'embûcheron au dragon devrait défendre suffisamment voilà il y a le tour du roi c'est parfait ok donc il appuie le meganight on va def quand même son mineur et là on va partir en pêche à droite là on peut envoyer du pêche et on a mis cher à gauche et à droite quand même on s'est mis sacrément bien regardez ça regardez ça viens la meganight viens la meganight tout va bien se passer lui on va gérer au zap à gauche donc ça ça nous gêne pas trop on peut reforcer avec notre bûcheron il a plus du coup il a plus son poison on peut également remettre une tertiaire la nuit si on le veut il y a le dragon qui est derrière le pêche c'est tellement bien c'est tellement bien ce qu'il se passe le bûcheron sur la tour le torré la torré qui prend le tarif cercelle la nuit qui va arriver sur la torré le dragon également et voilà et ça se passe bien mais ça se passe très bien bah voilà ça c'était du bon match donc en plus on m'a demandé on m'a demandé souvent comment ça marche contre meganight donc j'espère que ça vous a donné un peu des astuces des moyens un peu de vaincre le méchant le vide meganight nous on a le golem le bûcheron ok on va partir en mg fond map alors ça y'a on a les deux play on a les soit beo dragon soit mg les deux sont corrects honnêtement donc là il a deux unités très sensibles à la foudre donc à dénoter qu'en x2 il y a moyen qu'on leur mette des foudres au dessus chevalier ok on va aller dèvres le chevalier on a pas de soucis particuliers à aller dèvres ah si pardon ça c'est remettant ok bon je fais tout hein parce que là on va prendre cher le bullice peut nous faire très très mal euh ça également ohlala oh c'est pour une pêche qui nous a mis là on va laisser son sorcier glaraté tant pis on va partir en golem parce que là on a besoin d'aller récupérer le retard qu'on a pris sur le bâtiment donc on est obligé un peu de forcer de nous même attaquer chevalier électro ok bûcheron 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 ah non non là je peux ajouter sorcière la nuit zap mais est-ce que ça suffisait ? je ne pense pas je ne pense pas ahlala il est infernal ah c'est pas cool je sais pas honnêtement il y a un monde dans lequel j'ajoutais sorcière la nuit et euh et c'était le bon play mais je sais pas je suis pas convaincu à 100% ah et puis là faut que je redef hein oh je vais prendre un tarif oh on va perdre la tour j'aurai pas du def autant du coup j'ai claqué beaucoup de relixir en def vraiment des match-ups pas évidents ça hein en fait c'est l'infernal qui pose des gros problèmes bon là il va tomber le prochain on aura le zap etc mais on savait pas qui jouait infernal et à chaque fois hein vous avez vu le cimetière et l'infernal c'est des trucs qu'on a appris au dernier moment qu'il est joué et c'est ça qu'il nous a mis en pls à chaque fois là maintenant il faut qu'on brille hein ah ouais ça va être dur on peut pas briller là on peut pas on peut pas tu laisses pas l'opportunité mon ami alors toi tu fous que tu meurs et nous faut qu'on pêche derrière pendant qu'il y a plus de bullies alors en vrai on est limite à prendre la tour là hein là il a plus rien hein il a plus d'élixir là enfin il est nul hein je peux vous dire là dans deux secondes la tour à le tomber dans deux secondes la tour à le tomber ce qui nous a surpris c'était l'infernal et le cimetière alors ça a été galère euh... ah oui non là tu force hein il nous met un coup ok il nous met un coup derrière il va devoir se défendre hein c'est vrai que les gargouilles sont une bonne réponse mais ça lui coûte très bien assez cher hein ok il a forcé hein donc il joue le bat chevalier cochon je serais ce qu'un bébé dragon même si c'est une bonne réponse contre la plupart de ces cartes j'ai pas envie de cycler une tornade dans le vent euh... parce qu'il joue cochon simplement oh non 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 c'est quoi ça ? c'est quoi cette carte les amis ? qu'est-ce que c'est que ça ? on est pas d'accord ? on est pas du tout d'accord ? alors qu'est-ce qu'on a ici comme option ? on va les tryhard du coup mais évidemment les pkds c'est toujours compliqué hein c'est toujours euh... mocha comme pkd ok donc ça tu es tombé gratuitement c'est pas mal ohlala il la zappe en plus euh... qu'est-ce que je fais ici moi ? on va faire ça il se prend qu'un seul coup oh zéro go- oh mon dieu on a fait une défense parfaite ? mais non comment on a pu défendre ça ? bah évidemment il y a un cochon ok il se prend deux coups de cochon normalement un coup un deuxième coup de cochon par contre le bébé dragon ah il l'a pas défendu ! ah il s'en fiche il part en cochon comme ça lui ok très bien très très bien alors chevalier ok enfin d'une façon ou d'une autre je vais devoir le défendre ce chevalier hein j'ai compris c'est parti ok euh... ok ok MEGAMETTE ! mais non ohlala et on se ferait que j'aurais pas du bûcheron là mais dans tous les cas je pense que j'aurais jamais pu def son contrepeche c'est pour ça que j'avais fait ça mais euh... ah ohlala ça va être dur très très dur faut que je joue foudre hein pour rappel on va attendre qu'il la mette ouais c'est bien ça va bien se passer mais ça se passe bien on a parté de four pour rappel hein lui on peut activer le droit je m'en fiche moi lui il peut se faire détourner avec l'assertion la nuit derrière on aura les battes on aura tout ça le baragon qui va finir la tour bah voilà mais comment on a gagné ça ? mais comment on a gagné ça mon dieu ? c'est pas vrai ok on verra très très bien bon là trop mieux j'espère que vous avez kiffé en tout cas que vous avez passé un bon moment et évidemment on va en faire plein on va en faire plein des vidéos ladder donc j'ai décidé on ferait un peu de top ladder donc on va essayer de faire des bonnes perfs en ladder on va essayer de faire évidemment l'objectif qu'on a dit moi franchement c'est du gros kiff donc j'espère également que vous kiffez que vous passez un bon moment n'hésitez pas à me dire vos propres d'ailleurs vos propres scores de trophée à l'heure actuelle à l'heure de l'actuelle où vous recevez la vidéo et bah je vous souhaite une excellente journée à tous n'hésitez pas à aller vous abonner on est pas loin des 10 000 ça ferait vraiment évidemment super plaisir et en plus ça vous permet d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos et compagnie je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti